La laïcité est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'article 1 de la Constitution française qui affirme la République laïque. Depuis plus d'une décennie, les évolutions sociétales et législatives ont conduit à des confusions dans l'interprétation de la laïcité et de son application pratique et à une confusion des notions. La laïcité correspond à La liberté pour les citoyens de croire, de ne pas croire ou de changer de religion et de pratiquer leur culte dans la limite de l'ordre public. La séparation de l'État et de l'Église qui permet la neutralité de l'État et des services publics. L'égalité de traitement et d'accès aux services publics pour l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses. Au titre de la neutralité de l'État et de l'égalité des citoyens, les agents publics ne doivent pas manifester leur appartenance religieuse dans l'exercice de leurs fonctions, afin de ne marquer aucune préférence à l'égard de telle ou telle conviction, ni donner l'apparence d'un tel comportement préférentiel ou discriminatoire. Au titre de la liberté de conscience, les citoyens et usagers du service public peuvent exprimer leurs convictions et porter des signes religieux. Cependant, des limitations récentes ont pu soulever des interrogations. C'est le cas de la loi de 2004 qui interdit le port de signes ostentatoires par les élèves dans les établissements scolaires et de la loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. Or, la loi de 2004 cherche à protéger les enfants de toute discrimination, cette interdiction ne s'appliquant pas aux établissements religieux ni aux universités, puisque les étudiants sont majeurs. La loi de 2010, quant à elle, vise la protection de l'ordre public. Ces évolutions pourraient laisser penser à une remise en cause du principe de liberté d'expression des convictions ou d'exercice du culte dans l'espace public, alors même qu'elles répondent à d'autres logiques d'ordre public. Un courant de pensée veut passer d'une laïcité de l'État à une laïcisation de la société, animée par la volonté d'exclure l'expression des religions en dehors de la société et de la reléguer dans un strict espace privé de plus en plus réduit. Ceci est contraire à la loi de 1905 qui garantit l'exercice des libertés. Croire que privatiser l'expression religieuse favoriserait la paix sociale est une illusion et une erreur. Justement, elle favoriserait l'émergence de courants et d'attitudes fondamentalistes qui pourraient s'appuyer sur le sentiment d'être méprisés, rejetés, ignorés ou incitera à se replier sur des formes de vie communautaristes. Par ailleurs, plusieurs polémiques récentes montrent que la notion de laïcité est invoquée sur des sujets qui, en fait, relèvent d'autres principes. Le port du burkini n'est-il pas un choix vestimentaire ? Le régime alimentaire dans les cantines scolaires n'est-il pas celui du respect plus large des options personnelles qui concernent plusieurs catégories d'individus, dont les végétariens ou certaines personnes soumises à des allergies ? Conclusion Ainsi, la laïcité est une garantie. Elle protège la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions. Elle repose sur la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Elle affirme l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction, et ce, dans les limites du respect de l'ordre public. Merci.